Alors, bonsoir, bonjour à tous ceux qui nous suivent, nous sommes Chantal Cabassois et Andréa Soukama. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes devant vous pour vous présenter un cas que nous sommes en train de gérer. Nous prenons en charge un cas de réti noblastem. Alors, je reçois Andréa Soukama qui est en train de suivre de près cette situation et nous parler un peu de l'historique et le besoin actuel de la petite qui se nomme Sylvie, bien âgée, de 3 ans. Alors, Andréa Soukama, est-ce que vous pouvez expliquer à tous ceux qui nous suivent le cas de la petite Sylvie pour quelques minutes ? D'accord. Alors, il s'agit en ce jour de parler de la petite Sylvie qui est une petite fille de 3 ans atteinte de réti noblastem qui est un cancer de l'œil. C'est un cancer de la rétine. Ça va faire actuellement plus ou moins 4 mois depuis que nous sommes en train de prendre sa prise en charge au niveau des cliniques universitaire de Kinshasa. Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire ? Ok, nous avons déjà commencé le premier traitement, la première phase qui consiste à administrer la chimiothérapie. Et après la chimiothérapie, elle a déjà reçu aussi 4 séances avant d'avoir suivi l'opération. Et là, elle a un traitement assez long parce que la maladie est assez avancée, ce qui va nous ramener à 9 séances de chimiothérapie. Donc, les traitements vont continuer bien qu'on a déjà fait l'opération. Et en stade actuel, on doit faire la radiothérapie impérativement parce que le cancer atteint un niveau déjà assez complexe. On doit procéder à la radiothérapie toujours dans le même centre ou bien la structure qui accompagne l'enfant a dû changer de structure pour la prise en charge ? Ok, on va dire que par la grâce des dieux, la radiothérapie déjà va se passer dans un autre centre hospitalier parce qu'au niveau de clinique universitaire, il n'y a pas cette machine-là. Alors, dans toute la République, nous n'avons qu'un seul hôpital qui détient cet appareil-là. D'où il y avait cette urgence de ramener la petite là-bas. Alors, par la grâce des dieux, ils nous ont aidé à faire une réduction sur le coup de la radiothérapie qui est passée de 3 850 $ à 2 500 $. Et donc, vous pouvez dire, au jour d'aujourd'hui, pour la prise en charge de la petite Sylvie, il est question de réunir 2 500 $. Oui, c'est ça. Les besoins qui restent pour la radiothérapie. D'accord. Et donc, vous ajoutez que la clinique auprès de laquelle vous êtes partie a exigé que le paiement de la facture soit total. Donc, pas d'acompte. Tout doit être inversé au même moment. Alors, nous sommes déjà passés à une réduction, à une faveur de 3 850 $. On ne peut plus nous faire cette faveur-là sur le 2 500 $ compte tenu du fait que c'est déjà une réduction. Alors, l'hôpital a demandé de payer sur le coup le montant pour que la petite commence le traitement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous tous que vous nous avez accordé de votre attention. Nous restons à vous et nous vous disons merci pour tout ce que vous allez faire par rapport à cet enfant que le Seigneur nous bénisse. Merci. 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 Merci.